Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour la publication de la liste concernant les deux matchs amicaux. Kriya Karan en a parlé, le 5 juin contre la Zambie et puis le 8 juin contre le Cap-R. Comme vous le savez, des matchs de fin de saison, c'est souvent des matchs très compliqués, des matchs difficiles à préparer. Il y a deux matchs qui sont souvent compliqués à préparer, c'est souvent les matchs de fin de saison et les matchs de début de saison. Ça tombe bien cette année, je pense qu'on risque d'être dans cette configuration dans la mesure où les joueurs ont beaucoup joué. On a parmi nos joueurs certains qui ont pratiquement entre 50 et 60 matchs cette saison. Donc il va falloir les rappeler parce que l'équipe nationale c'est important, comme j'ai eu à discuter avec certains d'entre eux. Leur faire comprendre tout simplement qu'on n'est pas encore en vacances. Il faut encore sacrifier 10 jours de leurs vacances pour venir honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Ces deux matchs-là, comme vous le savez, c'est deux matchs amicaux qui n'étaient pas prévus. Logiquement, on devait jouer nos premières journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais avec cette pandémie-là, la CAF a décidé de faire autrement et de décaler ces éliminatoires au mois de septembre. Nous, ça nous permet d'être dans la préparation. Ça tombe bien, d'autant plus qu'au mois de mars dernier, j'ai envie de dire que les choses ne se sont pas trop, trop, trop bien passées. Donc c'est l'occasion pour nous justement de rectifier le tir sur ces deux matchs-là qui sont très, très importants pour notre préparation pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc sans attendre, je vais vous donner 26 joueurs qui seront appelés pour ces deux matchs-là. Comme je vous l'ai dit, au sein de cette liste-là, on a des garçons qui sont blessés, qui sont incertains. Donc au fur et à mesure de la semaine, quand ils vont venir avec les médicaux, on essaie de voir ce qu'ils vont rester avec nous et peut-être ce qu'ils vont nous quitter. Est-ce qu'il y a des renforts ? Est-ce qu'il y aura des remplacements ? Oui ou non. Donc pour les gardiens, on en aura... J'ai convoqué quatre gardiens. Pourquoi quatre gardiens ? Parce que comme vous le savez, est-ce que vous pouvez éteindre les portables, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre les portables ? Donc je disais qu'on a convoqué quatre gardiens. Comme vous le savez, Edouard Mendy est en finale de la Champions League.